Et bien salut à tous c'est Quentin de la chaîne QuentinWin Je vous remercie surtout pour une nouvelle vidéo Donc pour le coup je vais parler plus en détail de la canne que j'ai fait Parce que là je vais dire beaucoup de choses donc je vais essayer de faire du montage pour que ce soit un peu plus dynamique Alors pour le coup Alors vous voyez Là c'est que sur un truc pour les aisselles Et donc tous les composants qui... Je suis sûr qu'ils sont Je vais vous montrer d'autres vidéos qui vont arriver maintenant à l'écran Qui vous montrent tout le fonctionnement, voilà C'est parti le principe c'est qu'en fait il y a un capteur ultrason qui vient mesurer les distances pour le coup et à l'aide de ces de cette mesure des distances eh bien l'arduno va effectuer du coup les calculs certains calculs et dire que en fonction de la distance qui est en l'occurrence 120 cm la distance maximale de détection que j'ai appliqué si détecte rien à 100 mm il ne va pas bipé par contre dès que ça commence à rentrer dans la zone de 120 mm 120 cm pardon dès qu'il va plus du coup l'obstacle en question se rapproche plus du coup les bips seront rapides que voilà j'en ai j'en ai parlé un petit peu sur le plan que j'ai fait mais donc il ya énormément de choses et il a fallu aussi que je branche les chaque broche de manière bien particulière je ne pouvais pas brancher ça n'importe où déjà il a fallu que je branche tout sur les broches des donc pour les données numériques mais alors du coup le buzzer il est sur le d3 et et alors les deux bornes de du pour les données du capteur ultrason sont sur d5 et d6 et pour le coup faut que toutes ces broches soient en pwm donc en gros pulse width modulation et pour le coup bon niveau des coûts ça m'a rien coûté parce que en fait je vous explique tout le contexte en gros j'ai fait ça dans mon lycée alors c'était sur les barres du coup moi je suis en lycée enfin j'étais enfin je suis toujours techniquement en fait si vous voulez moi du coup je suis en lycée professionnel je suis en lycée professionnel donc j'ai fait un bac pro et du coup dans le bac pro on doit faire des stages et du coup moi j'ai cherché un stage pendant un bon bout de temps mais j'ai pas réussi à avoir de stage pour ma pour la terminale donc en fait du coup le lycée il s'est arrangé pour que je puisse faire mon stage directement dans le lycée et du coup ce que j'ai fait en stage au lycée c'est j'ai pas fait on va dire un truc genre je sais pas moi s'occuper du matos ou des trucs comme ça en fait mon prof principal m'a passé des bah du coup des composants des composants pour arduino des arduino des trucs comme ça et il m'a laissé on va dire carte blanche pour monter pour monter n'importe quoi que je voulais il va commencer à vipé celui-là et donc du coup j'avais carte blanche un petit peu sur ce que je pouvais faire donc moi je me suis dit pas aller on va essayer de faire un truc cool et là du coup j'ai repensé du coup à méline simplement je me suis dit oh bah tiens j'ai fait un truc sur handicap sur les personnes aveugles mais qu'est ce que je pourrais faire et là j'ai pensé à la problématique du ouais la canne elle peut détecter des trucs elle peut nous permettre de faire un truc sur les personnes aveugles mais qu'est ce que je pourrais faire ? trouver des obstacles mais dès qu'il s'agit d'obstacles en hauteur il n'y a rien quoi c'est un peu son point faible on va dire donc je me suis dit allez je vais faire un système qui permet d'aider la canne à trouver les obstacles en hauteur pour éviter techniquement de se cogner la tête donc du coup j'en ai parlé avec mon prof il a validé l'idée et moi je me suis arrangé auprès de l'étape d'un d'un établissement dans lequel je suis parce que du coup comme je suis malvoyant et tout comme ça je suis pris en charge par un établissement sur Angers pour ceux qui connaissent l'institut Montéclair donc qui s'occupe des jeux des handicaps sensoriels tout particulièrement donc visuels, auditifs, trucs comme ça et pour le coup là bas j'ai pu m'arranger aussi pour réussir à obtenir une canne à demi-pé toi je vais le débrancher une comme ça au moins et du coup voilà cette canne et bien c'est pas moi qui l'ai payée c'est Montéclair qui me l'a filée pour que je puisse faire tous les tests sur le système donc j'ai pu avoir tout le matos comme ça que moi derrière j'ai fait énormément de recherches parce qu'il faut vous dire que quand on m'a mis sur ce projet moi Arduino j'y connaissais rien c'est à dire que moi si vous voulez ce truc que j'ai fait sur Arduino c'est la barrière de parking qu'on fait en quatrième quoi c'est le seul truc que j'ai fait donc j'arrive un petit peu comme un nouveau dans le domaine donc il a fallu que il a fallu que je me débrouille et que je trouve du coup comment faire le truc bien et du coup j'ai regardé énormément de documentation ça a été long mais j'ai eu énormément de documentation surtout qu'il y avait une documentation pour chaque composant qu'il fallait que je lise une documentation principale pour l'Arduino et que si j'ai essayé de me repérer sur les branchements il a fallu que je comprenne énormément de choses mais ça a été assez rapide puis mon prof principal du coup il était là aussi pour m'aiguiller aussi donc c'était quand même... ensuite j'ai commencé par réaliser le montage et c'est là que j'ai commencé après à me mettre à coder l'Arduino parce qu'après il faut le coder aussi c'est pas tu branches tout c'est réglé c'est bon c'est tranquille après il faut tout coder derrière et en plus bah là aujourd'hui enfin hier plutôt j'ai fait une grosse boulette par rapport à ça en fait j'ai voulu tout brancher parce que j'ai débranché pour un truc mais pour pouvoir te mettre dans un PCB donc un circuit imprimé sauf que pour l'instant circuit imprimé bah j'attends un petit peu parce que ça coûte cher voilà c'est 2€ mais 2€ plus au moins 30 balles de frais de transport et de frais de douane donc bon voilà y'a pas forcément cet argent là sur moi mais en fait j'avais tout débranché puis là du coup j'ai voulu tout rebrancher pour essayer de faire une petite démo alors qu'au final j'avais même pas besoin de le rebrancher pour faire une démo puisque j'avais plein de vidéos que j'avais fait pendant mon stage de ça mais bon voilà et du coup en rebranchant tout j'avais mal branché le truc sauf que moi j'ai cru que tout était bien branché mais que en fait sans frais pas j'avais du supprimer le code un truc comme ça donc du coup j'ai mis un autre code dans l'Arduino pour tester déjà si le buzzer marchait des trucs comme ça et en fait j'ai remarqué que j'avais juste tout décalé d'une broche et que donc du coup mon code était toujours de base dedans et qu'il fonctionnait encore mais que moi comme un idiot j'ai tout supprimé oh oh alerte au gogol alerte au gogol les enfants et du coup il faut que je recode tout sachant que j'avais de base pas enregistré le code source quand j'avais fait déjà c'est un peu débile je me suis senti un peu con après ça et autant vous dire que mon ça m'a fait perdre des points mon rapport de stage en plus pour le coup tant pis voilà après j'ai envie de dire mon rapport de stage j'ai déjà 14-5 donc ça va ça m'aurait fait des points en plus pour le bac mais bon tant pis tant que je l'ai et pour le coup bah là j'avais complètement tout perdu et j'avais un petit peu oublié comment ça se passe comment ça marchait le truc donc là il faut il faut je suis actuellement en train de tout recoder mais c'est long parce qu'en plus comme euh comme je sais plus trop comment j'ai fait bah là je suis en train de me taper des erreurs de partout il y a des trucs qui marchent pas il y a des trucs qui marchent bah en fait là le seul truc qui m'embête c'est le système de détection du niveau de batterie parce qu'en fait si vous voulez comme ça fonctionne sur une pile et bien il faut bien que la personne la personne aveugle sache quand la batterie est presque vide parce que si imaginons elle allume le système et que d'un coup le système fonctionne pas alors qu'elle est en train d'utiliser comment dire que c'est un peu embêtant en fait je me suis dit il faut créer un système qui détecte le niveau de batterie enfin de la pile du coup alors c'est une pile de volt qui passe dans un régulateur de tension pour aller partir dans la carte en 5 volts parce que l'Arduino nano du coup supporte le 5 volts et donc le 9 volts vaut mieux pas et donc pour le coup j'ai fait un montage enfin à l'aide de mon prof j'ai fait un montage avec 2 2 condensateurs pour éviter pour stabiliser un petit peu et un régulateur de tension qui passe de 9 volts là pour le coup à 5 volts c'est un truc qui marche bien mais quand même derrière on veut savoir un truc c'est est-ce que la tension de la batterie est toujours bonne et est-ce qu'il y a besoin de la changer à des moments et donc pour ça et bien j'ai branché au niveau de la sortie 5 volts du régulateur un fil qui va jusqu'à la borne analogique 0 de mon arduino nano donc l'analogique en gros c'est c'est pas des 0 et des 1 comme le numérique mais c'est toute valeur possible ça fait genre 5, 10 et des trucs comme ça et les décimales aussi bien entendu et pour le coup avec ça et un peu de code et bien j'ai pu faire en sorte que en fait l'arduno mesure en continu le niveau de batterie sauf que pour l'instant certes il mesure le niveau de tension mais il n'arrive pas à se dire à partir du moment où j'arrive là il faut que je donne le signal d'alarme du appui de batterie et si je ne suis pas là je peux continuer de détecter les obstacles en fait il n'arrive pas à faire le point entre les deux je sais pas pourquoi pourtant mon code j'ai l'impression qu'il est bon mais voilà donc là je suis actuellement dans des phases dans une grosse phase de recherche par rapport à ça mais en tout cas par la suite je compte de toute façon publier ce code source sur internet alors après je ne suis pas je suis pas parti de l'euro parce que de toute façon comme je débutais je me suis beaucoup inspiré d'autres projets qui faisaient des trucs similaires je vous mettrai des liens dans la description des projets notamment dont je me suis inspiré je me suis notamment inspiré d'un projet que j'ai trouvé sur internet qui est très très bien aussi d'ailleurs je vous conseille d'aller regarder ce projet franchement c'est un truc pas mal et le gars il a quand même une très bonne idée alors le projet s'appelle The Third Eye for Blind Person donc en fait c'est plein de petits modules qu'on vient attacher sur des parties du corps donc la main, les bras, les jambes et en fait c'est avec des capteurs ultrasons c'est un peu globalement presque pareil que ce que j'ai fait mais en moins, mais en plus poussé et en fait avec ça la personne pourrait se déplacer sans canne et détecter des obstacles n'importe où juste par exemple en approchant sa main il détecte qu'il y a un obstacle en marchant c'est d'un coup les supports sur ses jambes détecter des obstacles mais du coup le site sur lequel il a publié son projet vous expliquera le tout bien mieux que moi donc je vous redirige vers dans la description vers le site et je me suis aussi inspiré directement de code qui permettait aussi de détecter l'attention aux bornes de ma pile pas vraiment aux bornes c'est plus aux bornes du régulateur que de la pile mais voilà donc il y a eu et aussi beaucoup des... mais ça c'est pas l'inspiration c'est surtout j'ai pris énormément dans les... bah du coup dans les documentations d'Arduino ça m'a beaucoup aidé et heureusement que c'est très bien documenté mais en tout cas voilà une bonne partie de ce travail et inspiré du coup d'un autre projet qui cible les mêmes personnes mais qui ne le fait pas de la même manière moi je suis pas allé aussi loin j'ai pas fait un truc aussi poussé parce que déjà j'ai pas encore l'expérience parce que comme vous vous dites je débute encore dans l'Arduino parce qu'en fait le truc c'est que dans ma formation donc en bac pro système numérique que j'ai fait bah en fait on a fait énormément d'installations des trucs comme ça mais en fait on a fait très très peu d'Arduino et rien qu'en seconde en fait il y avait un atelier Arduino qui était proposé parce qu'en fait si vous voulez nous les ateliers on les fait en tournant c'est à dire qu'en fait par exemple moi je suis dans un groupe qui va faire un atelier donc un TP pendant ce temps là le groupe suivant il va faire le TP suivant et dès qu'ils auront fini ils vont passer sur notre TP et moi avec mon groupe mon groupe prendra leur TP donc on est par groupe de 2 ou alors parfois un individuel aussi ça dépend ça dépend des TP et en fait bah c'était quand j'étais en seconde et le jour où on arrive où je devais faire le alors je sais pas c'était le jour même où je vais faire TP Arduno et c'était en tout cas dans les périodes où j'allais pouvoir faire le TP Arduno qui était proposé et bien il y a eu un bah le vous savez le confinement le nouveau petit confinement qui est arrivé en mode ouais les élèves vous ferez le travail chez vous et tout donc bah j'ai pas pu faire le TP Arduno à ce moment là et après ça bah je n'ai pas eu d'autres TP Arduno donc vraiment Arduno je n'y avais jamais touché excepté du coup quand j'étais en quatrième quand on fait des petits trucs et encore là c'est même pas on code vraiment Arduno si vous savez c'est les trucs à la moitié à la scratch là ou ailleurs que ça n'était pas aller très loin et parce que en fait si vous voulez moi je suis arrivé dans cette filière quand on était plus juste que système numérique pas j'ai connu qu'une année en système électronique numérique donc SEN parce qu'avant c'était SEN donc système électronique numérique maintenant c'est système numérique enfin pendant ces deux dernières années et maintenant ça se renomme encore pour être bac pro ciel donc cybersécurité informatique électronique enfin tout comme ça donc ça change assez souvent mais voilà donc Arduno j'ai pas beaucoup touché c'était vraiment la première fois que j'étais vraiment sur de l'Arduino on va dire donc j'ai pas encore totalement expérience mais je compte bien approfondir mes connaissances sur Arduno et pouvoir faire d'autres trucs pouvoir faire d'autres projets qui pourraient être intéressants donc pour l'instant c'est mon seul projet Arduno mais j'espère que à l'avenir j'aurai d'autres projets Arduno qui seront tout aussi cool voilà j'espère que du coup cette vidéo vous a plu euh si jamais vous vous trouvez qu'il manque qu'il manque des détails sur la vidéo n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires c'est fait pour ça je vous dis à la prochaine fois une nouvelle vidéo n'hésitez pas bien entendu à liker vous abonner et à partager ça fait toujours plaisir surtout pour des projets comme ça qui me demandent quand même pas mal de temps et d'investissements donc euh même si bon c'est un projet c'est un projet qui me passionne donc franchement en soi c'est c'est quand même cool quoi donc voilà c'était Quentin de la chaîne QuentinMain salut salut c'est parti